Salut les Active Painters, bienvenue dans ce nouveau tuto, on va parler polissage. Donc Flex est le leader mondial du polissage. Tout à fait Jean-Marc. Donc je suis avec Eric Porte de la société Flex et nous on va t'expliquer le polissage automobile qui peut servir dans le bâtiment, notamment pour le lustrage des peintures, le lustrage des bois. Effectivement. Et puis pour tout ce qui est décor, décoration, l'estuc et les enduits gras, tout ce que tu pourrais utiliser à la place de le faire à la main, on peut le mécaniser. Donc on va commencer par ce tuto, par présenter les machines et après les différents fonctionnements des mousses et des pads. Eric, à toi Joey. Très bien, donc tout d'abord les deux machines que je vais vous présenter sont des nouvelles générations de machines puisque ce sont des lustreuses à batterie. Il faut savoir qu'on a une dizaine de lustreuses filaires qui ont du diamètre 80 au diamètre 180. Mais là je vais simplement vous parler des nouvelles machines qui sont à batterie. Donc d'abord une lustreuse à mouvement circulaire. Alors l'intérêt bien évidemment de la batterie c'est d'avoir une machine qui est complètement autonome. Donc là on est vraiment sur un produit qui amène une vraie liberté. Le lustrage notamment dans l'automobile quand il est fait avec une machine filaire a un vrai inconvénient. C'est le câble qui traîne contre la carrosserie qui souvent est chargé en poussière donc qui peut dégrader et altérer le travail qu'on vient d'effectuer. Donc là on voit une vraie liberté. Tout d'abord une machine avec beaucoup d'ergonomie, un corps très fin, un produit très bien équilibré. Comme vous le voyez ici on a une batterie qui a été orientée dans le sens de la longueur pour optimiser ici l'écartement pour éviter la batterie qui vienne toucher la carrosserie. Si je fais le parallèle, voilà Jean-Marc vous montre une meuleuse à batterie traditionnelle chez Flex. Vous voyez comment est implantée la batterie. Vous voyez ici donc la différence. Ça c'est pour vous montrer le côté qualitatif du produit. On est vraiment sur des produits premium. Donc machine à mouvement circulaire, bien évidemment avec un variateur de vitesse. On va de 600 à 2100 tours sur la machine circulaire. Livrable avec deux batteries 5A, un chargeur éventuellement nu pour les gens qui auraient déjà des machines de la marque. Je rappelle que nos batteries vont sur toutes nos machines dans la gamme 18V. Et vous avez ici la machine à mouvement excentrique. Alors là, pour la circulaire, on est plutôt sur une machine pour faire du rendement, donc plutôt réservée à des spécialistes. Ici vous avez une machine à mouvement excentrique qui s'appelle la XFE 150. Et celle-ci est plutôt dédiée aux travaux de finition et éventuellement à l'utilisateur plus occasionnel de la lustreuse. Elle a un avantage dans les phases de finition, c'est que le mouvement excentrique permet donc d'éliminer ce que l'on appelle les hologrammes. Notamment sur tout ce qui est peinture un petit peu sombre et brillante. Donc voilà, un complément. Qu'est-ce qu'un hologramme ? Alors un hologramme est un spectre qui reste sur la peinture quand on a lustré la voiture, notamment avec un mouvement circulaire. Ça fait un petit peu des ronds. Donc c'est le mouvement qui va laisser ceci. Alors que lorsqu'on est sur un mouvement excentrique, on va le gommer puisque le passage de l'éponge en phénomène croisé va tout simplement l'éliminer. On retrouve ce même phénomène des fois sur les ponçages de finition dans le bâtiment. Donc c'est pour ça que le mouvement excentrique est intéressant. Une information importante, nous sortons dans deux ou trois mois un mouvement complémentaire sur une lustreuse, donc toujours à batterie, qui sera ce qu'on appelle l'excentrique forcé. Donc qui sera par définition, en termes d'abrasion, le mouvement qui se situera entre la circulaire et l'excentrique. Le mouvement excentrique forcé a pour qualité première de pouvoir répondre à toutes les applications, que ce soit en phase de finition ou dégrossissage. Et c'est clairement aujourd'hui le mouvement que les spécialistes, ce qu'on appelle les detailers en carrosserie, utilisent parce qu'encore une fois, il y a une plage d'utilisation qui est très très large. Maintenant qu'on a vu les machines, on va parler consommables. Avec quoi on lustre ? Alors, on parle d'abord des... Donc quand on parle de consommables, le produit que les gens connaissent quasiment tous, c'est ce qu'on appelle la peau de mouton. Donc qui est une fibre en laine, qui est le produit, contrairement à l'idée reçue, qui est le plus abrasif. Donc il est utilisé dans l'activité bâtiment pour les stucs, pour les enduits gras, comme tu le disais tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'en carrosserie automobile, c'est plutôt le produit à éviter d'utiliser dans des applications de cire, puisque c'est un produit qui est très abrasif. Alors aujourd'hui, les éponges, en termes d'abrasion, sont qualifiées par rapport à des couleurs. Nous avons chez Flex un tableau qui est plutôt très bien fait. On va pouvoir donc retrouver toutes les différentes éponges, ainsi que leurs applications. Donc elles ont été ici classées par ordre d'abrasion. Ici, on a une microfibre. Après, on passe la microfibre. Et après, on va venir sur des éponges plus ou moins abrasives. Alors, elles ne sont pas toutes utilisées. Je dirais qu'après, chacun fait un petit peu avec à la fois ses habitudes. Là, l'important, c'était de vous donner quelques notions. Voilà, vous avez la violette ici, qui est un petit peu moins abrasive que la verte. L'orange. D'accord. Et ensuite, vous avez donc l'éponge qui n'est pas du tout abrasive, qui permet d'appliquer la cire. Donc là, on parle bien des applications dans le monde de l'automobile. Plus l'éponge est souple, moins elle sera agressive. Plus l'éponge est dure, plus elle sera agressive. Voilà. Ces pads sont associés avec des produits plus ou moins agressifs et plus ou moins brillants. On a un tableau, on va te faire voir. Comme vous pouvez le voir ici, on a un tableau qui est plutôt bien fait, où on va retrouver à la fois les couleurs d'éponge par rapport à leurs applications, que vous retrouverez ici. D'accord. Donc, des plus abrasives aux moins abrasives. Vous avez ici les produits à appliquer. Donc, pour ce qu'on appelle les produits de lustrage, vous avez deux produits de lustrage qui ont à la fois ce qu'on appelle un facteur abrasif et un facteur brillant. C'est pour ça que vous retrouvez ici deux chiffres. Bien évidemment, plus le produit est abrasif, c'est le cas de celui-ci, moins il est brillant. 5, 5, plus il est brillant, moins il est abrasif. C'est pour ça qu'ici, on a 3 et 1. OK. Et ici, vous avez donc une cire de lustrage. Donc là, c'est une cire qu'on vient de poser après pour faire briller le véhicule. Et en même temps, ici, vous avez en fait les mouvements appropriés. Donc, on se rend compte qu'effectivement, le mouvement circulaire est plutôt fait pour faire des corrections importantes sur la carrosserie, des grosses rayures, etc. Le mouvement excentrique, lui, est plutôt un mouvement fait pour les finitions. Et on se rend bien compte que ce qu'on appelle le mouvement excentrique forcé, lui, peut aller des rectifications importantes aux travaux de finition. Les applications sont multiples. Donc, en fait, en termes de finition, si tu fais de la haute finition au niveau brillance, c'est vraiment, on va dire, un outil avec les pads qui sont un petit peu hors du bâtiment, mais sur lequel on va pouvoir retrouver des applications extrêmement intéressantes. Et je te ferai voir ça dans différents tutos, comment moi, je vais utiliser ce matériel-là pour faire augmenter les brillances des peintures et finalement donner une autre dimension au niveau du travail. On te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux cliquer ici pour voir la suite, cliquer sur la playlist. Évidemment, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche. Je te dis à bientôt. Merci. Salut. Au revoir.